Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, pas d'éphéméride, puisque cette vidéo est enregistrée pour publication pendant l'absence de septembre et plus. Et dans cette vidéo, je vais parler de Molotov. Donc Molotov, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application sous Linux qui permet de regarder la télé. Bien sûr, je fais cette vidéo, j'en avais parlé brièvement de Molotov. Mais on m'a demandé comment ça s'installe sous Linux et compagnie. Donc je vais présenter un petit peu Molotov et puis je vais vous montrer comment ça s'installe, puisque c'est un petit peu spécial, ça ne se trouve pas forcément dans les dépôts de votre distribution Linux. Donc Molotov, vous tapez Molotov comme le cocktail Molotov. Molotov TV, c'est le nom du site. L'app pour regarder la télé gratuitement. L'application, en fait, c'est une application centralisée où vous pouvez regarder toutes les chaînes de la TNT. Et cela sous Linux avec un seul compte. Alors par contre, il faut créer un compte sur le site web de Molotov pour pouvoir l'utiliser. Donc là, Molotov Make TV Great Again, c'est qu'il y a comme le slogan de Donald Trump. Donc vous avez des offres. Donc Molotov, c'est gratuit. Mais vous pouvez ajouter des options pour avoir des choses en plus, style OCS, regarder OCS, peut-être les chaînes style Canal+, ou la Cine+, et compagnie. Donc là, pour télécharger et installer Molotov, ce n'est pas très compliqué. Vous créez votre compte ici, via le site web. C'est gratos, ça n'envoie pas de pub. Ensuite, une fois que c'est fait, vous téléchargez Molotov en cliquant sur télécharger. Voilà. Et on enregistre le fichier. Alors là, vous avez le mode d'emploi. Télécharger, installer, connecter, regarder. Alors, sous Linux, l'installation, honnêtement, il n'y en a pas vraiment. Donc, une fois que c'est téléchargé, vous allez quelque part là où c'est téléchargé. Et moi, je vous conseille de ranger l'application quelque part. Que vous n'allez plus la déplacer. Donc, on va créer par exemple un nouveau dossier. Apps. Voilà. Et on va le mettre dedans. Je vous explique pourquoi. Parce que la première fois où vous lancez Molotov, suivant la distribution que vous utilisez, Il faut rendre exécutable le fichier, lancer. Vous cliquez droit, propriété, Et cochez la case, autorisez l'exécution de ce fichier comme un programme. Bon. Donc là, Linux Mint le me propose automatiquement. Quand vous lancez la première fois Molotov, Il vous dit, Ah, est-ce que vous voulez intégrer Molotov à votre système ? Et là, il utilise le chemin en question. C'est pour ça qu'il faut bien ranger. Si vous mettez Non, il lance juste l'application. Si vous mettez Yes, Il va créer automatiquement dans le menu les raccourcis qui vont bien. C'est-à-dire là, Molotov, on ne le trouve pas. Si on met Yes, Il va lancer Molotov Et il va auparavant créer les menus qui vont bien. Molotov, voilà. Pour l'avoir dans le menu d'application. Voilà, voilà. Donc, une fois que l'application est lancée, Vous, Soit vous créez le compte depuis l'application, Soit vous vous connectez. Donc là, je me connecte avec mon adresse mail qui n'existe plus. J'en avais déjà parlé dans une vidéo. J'ai quitté Open Mailbox. Et je n'ai pas changé l'adresse. Ça, le mot de passe. Donc là, on est connecté dans l'application. Donc en haut à droite, On a tout ce qu'il faut pour configurer l'application. A propos, voire tout ce qu'on veut. Vous avez regardé la télé. Donc ici, vous cliquez dessus. Bouf ! Ça ouvre la première chaîne. TF1. Alors, on est le matin. C'est les dessins animés. Et vous avez donc TF1. Et vous avez la zapette là-haut. Et vous pouvez changer de chaîne. Donc, je ne sais pas. Vous les regardez Télématin. On regarde Télématin. Voilà. Voilà, on regarde la pub. Voilà. Donc ça, c'est Molotov. Ce n'est pas forcément très pratique. Donc vous avez chaîne ici. Ou là, vous pouvez naviguer entre les différentes chaînes. L'avantage de Molotov, c'est que vous voyez, quand on clique sur... Alors, ça ne fonctionne pas sur certaines chaînes. Mais sur France 2, en tout cas. Vous pouvez soit regarder de direct. Donc le Télématin où on en est. Ou lire depuis le début. C'est-à-dire, vous arrivez 10 minutes en retard. Vous voulez regarder une émission. Alors, je vais couper le son. Voilà. Il relit depuis le début. Vous avez le live qui est ici. Mais vous lisez depuis le début. Donc ça, c'est assez sympa. On a loupé un bout. On peut regarder en différé, bien que l'émission soit en direct. Voilà. Après, donc là, forcément, avec Molotov gratuit, on a les chaînes de la TNT. Et puis après, les options Extended, Cineplus, OCS s'activent en fonction, évidemment, de l'offre qu'on a souscrit avec le compte. Voilà. On peut mettre quelques bookmarks. Bon, voilà. Et j'en profite pour vous dire que, par contre, vous avez vu, on crée un compte. On ne peut utiliser Molotov qu'avec un seul compte. Je vous montre. C'est-à-dire là, on va lire. On va regarder. Allez, TF1, le dessin animé. Donc, on va regarder en direct. Voilà. Je vais couper le son. Ce sera plus simple pour moi. Voilà. Et donc, ici, je vous ai mis mon téléphone. Oui, parce que Molotov est disponible sur le téléphone aussi. Donc, là, hop, voilà, c'est bon. Donc, je lance Molotov sur le téléphone. Et vous allez voir que... On peut aussi, on peut aussi, donc, regarder la télé sur le téléphone. Alors, je ne suis pas sûr que TeamViewer, ici, présentement utilisé, m'offre la possibilité de... Je ne sais pas si vous allez voir l'image. Non, on ne voit pas l'image. En tout cas, sur mon téléphone, j'ai le dessin animé. On ne l'en voit pas. Je pense que c'est une élimination de TeamViewer. Et vous allez voir ici, boum, sur l'application Desktop, vu que j'utilise le même compte, il nous dit, la vidéo s'est arrêtée car vous avez atteint le nombre maximum de vidéos lues simultanément. Donc, sur l'application en version gratuite, on ne peut utiliser qu'un seul compte, une seule fois. Voilà. Ce n'est pas dramatique, mais voilà. Donc, voilà, je voulais vous montrer aussi que, finalement, sur le téléphone, on pouvait également lire la télé avec un compte. Donc, l'application est disponible aussi sur Android. Donc, ça, c'est sympa. Donc, voilà, je voulais vous présenter un petit peu Molotov, comment ça s'installait et comment ça s'utilisait sous Linux, puisque c'était une demande qui avait été formulée par mail. Donc, je suppose que ce sera une des premières vidéos que je mettrai en ligne sur YouTube pendant mon absence en différé. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.